Aujourd'hui je suis parti en Lozère et bien au paradis du marcheur pour faire découvrir l'un des plus beaux sentiers de la région, les sentiers du Méjean, des belles corniches, vous allez voir un panorama exceptionnel. Bon je marche depuis une minute, c'est déjà super beau. Premier objectif, le rocher de Cap Luc. Ce qui est assez marrant c'est que on voit l'ombre du rocher de Cap Luc qui est au-dessus. Alors la montée du rocher de Cap Luc c'est assez vertigineux. Il faut se tenir à une main courante. Bon cette partie pas forcément avec des enfants. Et ça en l'espace de 20 minutes, on est déjà dans quelque chose d'exceptionnel. C'est magique, je ne suis pas tout seul. Bonjour. Bonjour. Vous avez pas eu trop peur dans les échelles ? Si. C'est vrai ? J'étais pas sereine. Le pire ça va être la descente avant. Ah bon c'est vrai ? Ouais je pense. Ça vaut quand même le coup de se faire un peu peur. Ouais, ça vaut les tours. Et de monter ici ? Ah ouais parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup d'effort quoi. En 20 minutes. Non c'est pas assez rapide. Ouais ça va vite. Le rosier, la ville de départ, les pays renaux. Donc ici on est en Lozère. Et là-bas c'est l'Aveyron. Oh my god ! C'est bizarre ! Et ici c'est l'épicentre de la course à pied. Puisque les 100 km de Mio qui est une des courses les plus fameuses en France. Et bien passe par ici. Ils vont du Tarn et repart du côté de Mio. 100 km. Et puis il y a également la course des Templiers qui descend du Kos Noir. Et qui remonte sur le Kos Noir. Et qui fait à peu près 75 km. Voilà. Donc ici on est sportif. Bon maintenant faut redescendre. Donc je descends du rocher de Capluc qui est une ancienne forteresse. Et je me dirige vers les ganges du Tarn cette fois. On va prendre le Kos Noir par la gauche. Et on reviendra par les ganges de la jante. Donc faut monter là-haut. C'est très difficile mais jouissif. Vraiment c'est incroyablement beau. Attention parce que les marches elles sont un peu fuyantes. Le rocher de Capluc. C'est bon on est au-dessus là. Ah là on se sent le maître du monde. Bon j'avoue parfois je m'extasie un peu vite. Mais là j'ai jamais vu un sentier aussi aérien, beau, technique. En l'espace de même pas une heure. Et on est face à des monuments. Regardez ces monolithes. Je connais pas le sentier mais c'est assez facile pour l'instant. Je me repère aux traces jaunes du balisage des sentiers de petites randonnées. Mais aussi avec ces tas de cailloux qu'on appelle des kernes. Qui sont posées par les promeneurs. Ça c'est toujours un joli petit signe pour dire qu'on est sur le bon chemin. Bonjour. Je suis arrivé sur le Kos. Les gens à minuit d'altitude. Avec une nouvelle végétation. Des pins. Et je vais retourner sur les gorges de la jente. Comme je ne suis pas du tout du coin. Et que je ne connaissais pas ce chemin. J'ai téléchargé une application. Qui me permet de savoir exactement où je suis. Avec un fond de carte hygiène. Et c'est drôlement intéressant comme système. Donc voilà je ne suis jamais perdu. Parce que j'ai toujours la carte hygiène. Avec le petit point bleu qui bouge sur la droite. Et donc je sais que je suis à ce point là. Et il n'y a pas de soucis. En plus ce qui est intéressant c'est que. Cette application marche en mode avion sur mon smartphone. Donc juste pas de batterie. C'est comme un GPS en fait. Voilà ça. Ce sont les gorges de la jente. Elles sont moins connues que les gorges du Tarn. Mais elles sont encore plus sauvages. Et ça fait à peu près 30 ans ici. Qu'on a réintroduit les vautours. Il y a 4 espèces. Vautours faux. Vautours moines. Enfin vautours de... J'ai oublié le nom. C'est le plus petit. Et puis on vient de réintroduire aussi des jipettes barbus. J'ai oublié juste à côté là. C'est magnifique. Ça c'est exceptionnel. Nous on met le Puy du Fou en Vendée avec le spectacle des oiseaux. Mais là on pourrait pas rêver. Il y en a partout. C'est un sentier qui est magnifique. C'est un rocher. Ils sont de l'autre côté. Je ne connaissais pas. Là c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas le genre de sentier qu'on a envie de faire en courant. Non non non. Ça c'est le genre de sentier qu'on a envie de faire. Le nez en l'air. Regardez mais c'est merveilleux. Vous comprenez pourquoi on parle de sentier du vertige. Regardez. C'est un apique de 400 mètres là. En face c'est Peyrelo. Le point de départ à côté du rosier. Le sentier il est vraiment très très joli avec des passages sous roche. On ne sait plus où donner de la tête tellement c'est beau. Et là je crois qu'on passe vers le... On arrive vers le vase de Chine. Ouais d'accord. Mais c'est génial. Oh là là. Au second plan, là bas au fond c'est le vase de Sèvres. Et devant vous, le vase de Chine. Et donc c'est... Je crois que c'est le vase de Sèvres qui a été gravi pour la première fois par le spéléologue Martel à la fin du 19ème. C'est lui qui a découvert l'Avénarmand, les grottes d'Argilan. Il a vu toutes les grottes du coin. Puis en même temps ils aident l'escalade. Bonjour. Salut. Tu prends le temps de regarder quand même ? Oui oui je m'arrête. On dirait presque des statues d'île de Pâques. De même qu'ici regardez. Avec un oeil, la bouche. Enfin dans les rochers on voit un peu ce qu'on veut. Objectivement c'est une des plus belles randos que j'ai pu faire en aussi peu de temps. Parce qu'il vous faut moins de 4h30 pour faire l'ensemble. Et il y a toujours quelque chose à voir. Que ce soit les vues imprenables, les rochers comme le vase de Sèvres, les vautours évidemment. Ca va être difficile de faire mieux les amis. Le vase de Sèvres. Bonjour. La balade est bientôt finie puisqu'on voit le rocher de Cap Luc en face. Avec la croix blanche là-haut. La boucle est bientôt bouclée. On va faire la balade de la semaine en Lozère. Je suis sûr que ça vous a plu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.